Je vais y arriver. Je suis vigilant là et là. Je fais gaffe en permanence, je fais gaffe tout le temps. Bonjour, c'est le cinéma de papa. Je fais une séance rattrapage sur Les Intranquilles, un film de Joaquin Lafosse qui est sorti il y a quelques mois au cinéma et qui vient de sortir en VOD et que je viens de rattraper il y a peu de temps. C'est un film qui m'a beaucoup plu par son traitement de la maladie, la bipolarité en l'occurrence, et sur la souffrance que cela engendre aussi pour les personnes qui accompagnent le malade. Je voulais en parler parce que c'est une belle proposition où excellent deux voire même trois comédiens magnifiques dans leur rôle. Donc ça raconte l'histoire de Damien qui est un peintre et qui souffre de bipolarité et qui suit un traitement médical depuis déjà quelques temps a priori. Et sa femme subit un petit peu le truc parce qu'en période euphorique, il refuse de prendre son traitement et du coup il tombe dans des excès et donc à chaque fois c'est un départ à zéro puisqu'une fois qu'il doit se faire hospitaliser à chaque fois. Et donc ça crée des complications pour les uns et pour les autres. On voit que ça implique à la fois le personnage de Leila, donc sa femme, et leur fils qui s'appelle Amine. Et donc on est sur ces deux points de vue, celui de Damien qui est malade et celui de Leila qui sont complémentaires sur la maladie, comment on le vit au sein d'un couple, comment ça s'organise. Et la façon dont Joachim Lafosse raconte son histoire et la met en image est assez intéressante parce qu'on est au plus près des caractères, enfin des personnages. On est vraiment au plus près littéralement, c'est-à-dire que la mise en scène utilise très peu de plans larges finalement en être vraiment collé au personnage qui peut avoir un effet un peu étouffant en tout cas dans la première partie. Mais ça permet en tout cas de ressentir un petit peu cette urgence dans laquelle se trouve Damien finalement. Et ce désarroi qui touche toute la famille, y compris l'enfant Amine. Donc c'est un parti pris des réalisations qui est assez pertinent je trouve. C'est un truc assez commun finalement, mais c'est intéressant de le souligner. Et le scénario, moi ce qui m'a assez plu, c'est que finalement on ne sait pas trop où on en est quand on arrive. On ne sait pas trop où sont les personnages, s'ils sont à leur domicile ou en vacances. On arrive vraiment à l'instant T. C'est une sorte de photographie de ce couple en fait sur cette période-là. On ne cherche pas à contextualiser beaucoup plus en fait. On arrive, on est invité à la table de ce couple et on doit raccrocher un petit peu les wagons dans un premier temps. Essayer de voir où on en est, qu'est-ce qui se passe. Ce n'est jamais dit vraiment très clairement, en tout cas dans la première demi-heure, que Damien souffre de bipolarité. On sent qu'il est très actif, qu'il y a une sorte d'hyperactivité à un moment donné. Mais tout n'est pas donné clé en main au spectateur. Il faut que le spectateur fasse un effort au départ pour comprendre ce qui se passe, ce qui se joue. Et ça, j'ai trouvé que c'était intéressant parce que ça permet déjà de scruter davantage les personnages. Essayer de saisir ce qui va, ce qui ne va pas. Ça permet de s'identifier tout de suite à eux, en tout cas de s'y attacher. Et pour ça, Damien Bonnard, du coup, qui interprète Damien, enfin ils ont chacun leur propre prénom dans le film. Donc Damien Bonnard et Leila Bekty jouent Leila et Damien. Et les deux comédiens sont incroyables dans leur rôle parce que Damien Bonnard est insaisissable dans son rôle. C'est-à-dire qu'il est toujours dans une sorte de fuite perpétuelle. Il y a bien un moment où ça se calme, c'est-à-dire quand il revient de l'hôpital et qu'il est shooté par son traitement. Mais il est dans une sorte d'énergie qui est insaisissable et on ne sait jamais vraiment ce qui va se passer. Il est vraiment imprévisible, vraiment impétueux dans son jeu. Et j'ai trouvé qu'il retranscrivait bien cette énergie. Je trouve que c'est un comédien admirable. Je l'ai découvert avec Les Misérables. Je crois que Nancy, je l'avais vu avant dans En Liberté, de Pierre Salvadori. Où il était très bon également dans un rôle un peu plus secondaire. Là, je l'ai trouvé en tête d'affiche vraiment exceptionnel dans son rôle. Leila Bekty, au départ, est un petit peu plus en retrait. Parce qu'au départ, on essaye vraiment de montrer le quotidien de Damien d'abord. Et dans un moment de bascule dans le film, finalement, on se raccroche plus à son entourage. Donc à Leila et à Amine. Et Leila Bekty joue avec un naturel qui est un petit peu sa marque, finalement, depuis longtemps. Et je l'ai trouvé vraiment bien dans ce rôle. Parce qu'à la fois, elle arrive à insuffler beaucoup de tendresse, déjà, envers Damien. Ça, c'est ce qu'on remarque. On sent que ce n'est pas un couple en crise. Voilà, ils ont foi en ce qu'ils sont en tant que couple. Mais la maladie fait que c'est compliqué et qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix. Mais on sent une vraie tendresse entre eux. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt Leila Bekty qui arrivait à le retranscrire. Puisqu'on sent que Damien est dans son monde, qu'il est appelé ailleurs. Et Leila Bekty est un petit peu le repère du spectateur dans le film. Et donc ça, j'ai trouvé qu'elle le jouait très bien. On sent aussi sa détresse. On sent aussi sa colère, même. Parce que, faute de relais, faute d'aide particulière, elle pète les plombs à un moment donné. Parce qu'elle est face à un grand désarroi toute une partie du film. Et non, j'ai trouvé que la caractérisation des personnages était vraiment bien faite. Que les interprètes s'étaient vraiment bien greffés à ça. Que le contexte aussi, parce que le contexte de Covid est intégré aussi dans le film. Bon, ça c'est un détail. C'est pas le cœur du film. Mais ça participe aussi peut-être, en tout cas, à l'urgence du film. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a été fait il y a peu de temps. Qu'il a été fait aussi rapidement. Et ça l'ancre beaucoup plus aussi dans notre quotidien. Et c'était pas non plus un truc trop démonstratif. C'est vraiment juste un tout petit détail de contexte derrière. Qui permet de le raccrocher à une réalité. Donc non, après, d'un point de vue réalisation, le film, comme je disais, est très proche de ses personnages. Peut-être même un poil trop à un moment donné. Parce que, je sais plus, je crois que c'est au bout de 40 minutes. Le film est vraiment tellement proche de ses personnages que ça devient vraiment oppressant. Ça devient vraiment... Ouais, on aimerait bien que le cadre s'éloigne un petit peu. Qu'on laisse vivre un petit peu les personnages dans un espace. Même si le choix de mise en scène est complètement justifié. Peut-être qu'il aurait fallu un entre-deux. Voilà, c'est juste un avis personnel. Mais bon, en tout cas, c'est mon ressenti. Ça se calme un petit peu dès lors qu'on est dans le pragmatique de Leila. Là, la caméra prend un petit peu plus le temps. C'est un petit peu plus posé. Mais voilà, il y a peut-être un moment, un sentiment de fatigue, en tout cas au début. Mais bon, voilà, c'est aussi le propos du film. C'est dans le titre, d'une certaine manière. Non, j'ai trouvé que Joachim Lafosse avait fait un très bon travail sur ce film. Qu'il était à la fois bien écrit parce que les personnages sont attendrissants, sont attachants. Qu'on ne sent jamais une faute de goût. Enfin, en tout cas, quelque chose qui sortirait le film de son univers. Et d'une certaine forme de réel. Donc non, là-dessus, c'est bien joué. Et aussi mention à la musique qui est très belle. Voilà, un mélange de piano-violon qui est vraiment assez belle à écouter. Qui a été composé par Olafur, Arnalds et Antoine Bozon. Bozon, je ne sais pas comment on dit. Et mention également au jeune acteur qui joue le fils, qui s'appelle Gabriel Merz-Chama. Et qui, alors je ne sais pas, je crois qu'il doit avoir 10 ans dans le film, joue vraiment très bien. Il a des scènes assez intéressantes avec sa maman, avec Damien aussi, son papa. Et oui, il arrive à donner le change et puis on se sent aussi perdu que lui. On a peine pour lui dans certaines scènes dont je ne dévoilerai rien. Mais voilà, c'est un personnage qui, enfin ce petit acteur qui, il est vraiment hyper attachant. Il joue vraiment très juste. Et c'est une bonne chose parce qu'il avait deux acteurs qui jouent ses parents, qui sont vraiment excellents dans le film. Donc ça permet d'avoir vraiment une homogénéité de jeu qui est assez intéressante. Donc voilà, c'était mon retour très rapide sur Les Intranquilles de Joachim Lafosse qui vient de sortir en VOD et que je vous encourage à louer ou à acheter. Qui est plein de choses, une réflexion sur le couple, une réflexion sur la maladie au sein du couple, une réflexion sur la créativité, j'en ai pas parlé. Mais le fait que Damien soit un artiste peintre fait qu'eux aussi, on a une réflexion là-dessus, savoir jusqu'à quel point la dépression, enfin la bipolarité peut influer sur l'art et vice versa. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous aurez pensé du film. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, bonne journée, ciao ! Sous-titrage ST' 501